ok ça fait deux ans que j'y travaille c'est faux mais ça fait deux ans que j'essaye de sortir cette vidéo la sub dans votre instru rap comment la créer comment choisir ses notes comment les placer en fait rythmiquement comment aussi choisir son son de sub alors on va pas y passer trop de temps non plus sur cette vidéo là vraiment l'idée de cette vidéo c'est de choisir les notes et de bien les placer de les modifier un petit peu pour que ça sonne correctement je pars d'un projet dans lequel j'ai déjà un lead et déjà des drums si vous savez pas comment créer tout ça j'ai fait des vidéos qui vous explique comment faire et donc on part directement sur la création de la basse autrement appelé la sub d'abord on va choisir donc un son de basse en touchant le petit bouton plus en bas à gauche et on va aller dans les claviers surprenant mais c'est comme ça ici je touche le petit logo et je vais aller dans les synths basses alors là je vous invite à explorer un les sons il y en a beaucoup beaucoup et si vous téléchargez les modules complémentaires il y en a encore davantage donc voilà je vais pas me chercher longtemps je sais que ce que je cherche c'est en fait la hip hop basse sub basse d'ailleurs vous voyez que si votre ipad est à jour votre garage band à jour aussi vous devriez avoir ce son et on va pouvoir aller trifouiller un petit peu les potentiomètres pour choisir exactement le son qu'on souhaite tout en sachant qu'après on verra aussi comment modifier un petit peu tout ça et donc vient le moment de trouver la note quelle est la note en fait à jouer alors moi je sais ici que c'est do parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle la note fondamentale et en fait la note fondamentale c'est souvent la note sur laquelle en fait on va on va commencer le son du lead donc là il faut bien écouter notre lead et chercher en fait quelle est la note qui correspond le mieux à notre mélodie donc c'est un petit peu technique il faut vraiment développer son oreille si on connaît pas les notes pour justement entendre quelle est cette note qui va falloir mettre comme note de base de basse et une fois qu'on a trouvé cette note fondamentale on va se poser la question de quels sont les autres notes qu'on peut éventuellement jouer et parmi elles il y a bien sûr l'octave c'est à dire la même note donc ici le do le do 2 ou le do 0 d'ailleurs et puis il y a la quinte la quinte à ce trou voyez un deux trois quatre cinq cinquième note en partant du bas ou quatrième note en partant du bas cette note là c'est sûr qu'on va pouvoir la jouer aussi dans la majorité des cas voire même tout le temps très souvent pour ne pas dire tout le temps dans la drill on est sur des accords mineurs et donc on va pouvoir jouer la note qui est juste à côté voyez ici celle qui s'appelle ré bémol ou juste en dessous ces deux notes là potentiellement on va pouvoir aussi jouer avec à l'intérieur de notre sub donc il faut explorer il faut tenter et voir si ça passe ou pas n'hésitez pas donc à explorer à tenter des choses voir si ça passe voir si ça passe pas et on est aussi dans une recherche là non seulement de notes donc mais aussi de rythme ça commence maintenant et justement en parlant de rythme bah il va être justement le temps de voir un petit peu ce qu'on va jouer on va commencer vraiment très très simple en jouant d'ailleurs ce qu'on appelle des rondes c'est à dire une seule note qu'on va changer à chaque chiffre ou en tout cas qu'on va rejouer à chaque chiffre ok et à partir de ça on va s'autoriser un peu plus de notes un peu plus de rythme et un peu plus de changement de notes aussi donc vous voyez qu'au départ je suis resté très sage juste en jouant la note de basse puis ensuite en la répétant juste avant le changement de chiffres puis ensuite en ajoutant une autre note et plus ça va plus je vais m'autoriser en fait des nouvelles notes des nouveaux rythmes là on arrive à une étape cruciale lorsque j'ai fait mon enregistrement je glisse comme ça je double tape je fais réglage et je vais aller dans quantification ici comme on est lent sur un tempo lent je vais mettre double croche pour que mes notes soient parfaitement calées et une fois que j'ai identifié ce qui est bien ou ce qui est un peu moins bien je vais double tapoter aller dans modif pour ouvrir ce qu'on appelle l'éditeur midi donc là je dézoome je zoome là où je veux et je vais pouvoir aller modifier les notes si en fait c'est un peu trop dur de jouer comme je l'ai fait en direct vous pouvez aussi passer par là pour aller par exemple ici changer la note et voir un peu comment ça sonne est ce que ça sonne bien ce que ça sonne pas et l'appareil je peux expérimenter là par exemple cette note elle est un peu courte donc je vais peut-être la faire un peu plus longue pour voir comment ça sonne peut-être qu'elle est aussi un peu trop forte elle tape un peu trop donc je vais peut-être pouvoir baisser la vélocité ou pas ça je vais vous montrer là dans un instant donc là ici pareil je tente une autre note et je vois comment ça donne comment ça sonne est ce que ça me plaît ce que ça me plaît pas l'idée c'est que ce soit pas toujours trop répétitif et en même temps il faut qu'il ya un petit peu de répétition pour garder une cohérence que ce soit au niveau du rythme que ce soit au niveau des notes donc c'est voilà c'est tout un art mais voyez je je m'autorise après avoir enregistré à tester plusieurs choses et même pourquoi pas à rajouter des notes comme je disais si c'est un peu trop dur donc là par exemple je trouve que c'est un petit peu fort donc je baisse un peu la vélocité ce que je disais tout à l'heure là je vais la remonter un petit peu pour voir ce que ça donne et je vais pouvoir comme ça jouer au détail vraiment et voir tiens voyons si elle est longue comment ça comment ça fait si je veux rajouter des notes en fait en haut à gauche il ya un petit crayon et ce petit crayon il va me permettre d'activer justement l'éditeur et donc par ce biais là je vais pouvoir ajouter des notes donc je vous montrerai ça dans un instant voilà donc là je rajoute une note pour voir ce que ça donne et pareil je vais pouvoir agir dessus pour soit ajouter d'autres notes soit les annuler quand je retape dessus ça les supprime et puis une fois que j'enlève l'éditeur je pourrais aller travailler spécifiquement sur les notes comme vous de l'éditeur on 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 et là je n'hésite pas à modifier modifier jusqu'à ce que ça me plaise non là c'est bon donc du coup un petit peu plus long ok là ça me plaît donc c'est bon je peux passer à la suite et continuer ce même travail donc ici je tente carrément un changement de note et c'est pas mal mais comme c'est la fin bah c'est peut-être pas le meilleur moment après à vous de vraiment faire ses choix musicalement de vous dire est ce que ça passe ou est ce que ça passe pas quoi c'est vraiment à chacun de faire sa musique à ce moment là je vous montre surtout comment le faire ici on arrive à une question un petit peu complexe parce que souvent ce qu'on fait pour donner un peu plus de puissance à la sub et au kick c'est qu'on va les faire jouer en même temps donc là je reviens analyser mon kick en fait pour voir si je peux jouer ma sub en même temps et selon les moments de la chanson selon les styles ça va ou pas marcher ça marche très très bien en rock ici dans le dans le rap c'est pas toujours le cas parfois oui parfois non il ya ça dépend des moments ça dépend des styles donc il faut expérimenter là je vais réenregistrer ma basse en essayant de suivre à peu près mon rythme de batterie alors ça c'est un petit défaut de garage band ce serait trop génial de pouvoir en fait copier la piste du kick ou la piste de la sub l'une sur l'autre pour en fait reprendre les impulsions là on est obligé de le faire un petit peu à piste au dénace vous voyez soit en le faisant comme moi la piste au dénace ça veut dire comment dire à vue d'oeil là je le fais comme ça à l'oreille d'ailleurs ça va pas donc je vais le refaire mais on peut aussi le faire en visionnant en fait avec l'éditeur midi le kick enfin je vous montrerai ça dans un instant mais du coup c'est pas pratique je trouve dans garage band ça c'est beaucoup plus facile quand on a un vrai éditeur multi pistes comme sur logic par exemple ou un autre dans lequel on voit en même temps les autres pistes là on voit pas les autres pistes du coup je suis obligé de revenir d'aller zoomer pour aller justement voir si c'est bien calé par rapport au kick donc là je vais je l'écoute et je vous voyez je zoome pour vérifier si je joue bien ou pas en même temps alors soit je mémorise mon kick et j'arrive parfaitement à jouer le rythme avec ma basse soit c'est pas le cas et dans ce cas là il faut que je fasse comme je suis en train de faire vérifier note par note que ça va ou pas et après je vais réouvrir l'éditeur midi pour aller justement décaler les notes et qu'elles soient jouées en même temps que le kick mais là le défaut un petit peu de mon kick c'est que finalement il est assez présent et si je veux que la sub joue en même temps tout le temps ça va être très très lourd en fait ça va être un petit peu indigeste donc soit il faut que je choisisse mes coups soit il faut que je fasse différemment et finalement dans mon choix artistique je trouve que ma première sub correspond mieux dans ce style là que si je colle ma sub au kick je sais pas si c'est très clair mais l'idée c'est effectivement que normalement ou en tout cas on essaye de voir de tester si la sub peut être vraiment collé au kick pour lui donner un peu plus de profondeur mais encore une fois voilà c'est pas une règle absolument obligatoire alors maintenant on va revenir sur le son de la sub on va pouvoir un petit peu jouer avec les différents effets donc déjà je vous ai montré le cutoff qui va vraiment changer soit on a un son très sourd soit on a un son qui arrache il va falloir justement tester tous ces effets là qui sont présents directement sur l'instrument c'est un petit peu l'image du synthé mais c'est pas tout c'est à dire qu'on va pouvoir aussi aller un petit peu plus loin dans la réglage je vais vous montrer ça dans un instant à noter aussi que vous pouvez réenregistrer la piste en jouant et en même temps en jouant sur ses potentiomètres mais c'est difficile de faire les deux en même temps mais ça fera en sorte que si vous voulez changer les paramètres pendant que vous jouez ils s'enregistreront et c'est un petit peu compliqué là c'est vraiment nécessaire de travailler au casque ou sur des enseignes sinon on n'entend pas les différences en fait avec les potards que vous êtes en train de faire donc vraiment important de bien avoir un son très très bon quand vous faites ça donc là ici on va aussi parler vite fait d'organisation c'est à dire que des fois ça peut être sympa de couper la sub il ne faut pas qu'elle soit là tout le temps donc quand vous allez organiser votre morceau ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo pensez que des fois c'est bien aussi qu'il n'y ait pas la sub soit pour faire un drop soit pour faire une intro donc à vous d'expérimenter tout ça dans l'organisation mais ça on n'a pas encore parlé de l'organisation donc là maintenant ici je vais aller sur cette partie réglages et je vais pouvoir aller ajouter des effets donc c'est pas ici dans les réglages de piste c'est dans les modules et égalisation donc là soit on peut rajouter des effets soit on va faire là déjà par exemple avec l'overdrive je vais rajouter du drive il y en a déjà et vous voyez que si j'en ajoute je vais avoir encore plus de drive tout simplement donc je peux jouer aussi sur le cutoff pour trouver le bon réglage qui va bien désolé pour le flou qui est présent j'ai oublié de mettre en mise au point manuel donc voilà ici très très sommairement parce que ça mériterait une vidéo entière vous allez pouvoir jouer avec les effets pour justement trouver le bon sub le bon son de sub que vous cherchez et qui soit exactement raccord avec l'esprit de ce que vous voulez transmettre dans votre musique la seule chose qui va manquer maintenant c'est tout simplement le mixage parce qu'en fait ce qu'on se rend compte là en l'état c'est que tout nous vient un peu en face dans les oreilles tout nous vient au niveau des fréquences et il va falloir un peu équilibrer tout ça et c'est pour ça que je vous retrouve juste là dans la vidéo sur le mixage qui n'est pas encore sortie mais si elle apparaît c'est qu'elle est sortie peut-être il va falloir attendre deux ans je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas